De mauvais sites web, nous en avons tous et toutes visités, vous savez, ceux qui nous donnent immédiatement un mal de tête, pleins de couleurs criantes, en contenu encombrant et des images distrayantes, autant de facteurs qui engendrent dans le cerveau une surcharge cognitive. La surcharge cognitive survient lorsque votre cerveau tente de traiter toute l'information sur l'écran, mais en bout de ligne, trop de choses se passent simultanément. Lorsqu'il y a surcharge d'informations, certains de vos visiteurs deviendront rapidement frustrés et quitteront votre site. Donc, comment pouvez-vous éviter la surcharge cognitive chez les visiteurs de votre site web? Évitez les obstacles et les étapes additionnelles susceptibles d'empêcher vos visiteurs d'atteindre rapidement l'objectif principal de votre site. Assurez-vous que les graphiques soient bien en vue et pertinents. Utilisez un minimum de texte. Commencez par écrire tout ce que vous souhaitez inclure dans votre site, puis relisez-en votre contenu et supprimez-en tous les mois inutiles. Lorsque c'est approprié, utilisez des contenus multimédia au lieu du texte. Votre cerveau traite les images beaucoup plus facilement que le texte. Évitez les couleurs criantes et les icônes tape à l'œil, et essayez d'assurer une cohérence visuelle parmi les polices de caractère et les couleurs utilisées à travers votre site. Grâce à ces conseils simples, vous pouvez ainsi ajouter toute l'information nécessaire dans votre site web et vous épargnerai ainsi beaucoup de frustration et d'impuissance chez vos visiteurs. de la suite. Sous-titrage FR ?